bon les amis moi je vais vous laisser là on se dit rendez vous dans un mois du coup à peu près un ça c'est compliqué que dire non vraiment je préfère vous vous laissez bon les amis ça faisait un moment ça faisait un long moment qu'on s'était pas retrouvé vous et moi c'est ça me suffit et je suis hyper heureux de vous retrouver là pour pour un nouveau départ on va dire un nouveau départ pour moi pour la chaîne aussi parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et je suis super content de voilà de tous vous retrouver alors je filme à l'arrache avec mon téléphone parce que voilà j'ai pas forcément de caméra sauf la gopro qui est sur le casque et ça fait très 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 bizarre de vous retrouver ça fait très bizarre aussi de reparler à une caméra c'est j'avais plus trop l'habitude mais voilà en tous les cas je suis super content de tous vous retrouver et sans plus attendre je vais vous présenter donc le nouveau bestiaux qui m'accompagne dans ma nouvelle vie au danemark voici donc je pense que les plus anciens de la chaîne auront reconnu la moto donc c'est un honda cbr 600 rr de 2006 de mai 2006 exactement dans une couleur chocolat comme dirait un certain un certain à cram ou marron chias si tu préfères et ce qui est très bizarre avec cette couleur donc c'est un peu chocolat cuivre bronze c'est que elle change tout le temps en fait là la vidéo tu as l'impression qu'elle est vraiment ou leur vraiment bronze moi comme je la vois là sans pour autant passer par le téléphone je la vois plus marron foncé tu vois donc c'est une couleur qui est très atypique très original j'espère que tu m'entendras parce qu'il ya un petit peu de vent mais j'arrive pas à dire si j'aime bien ou pas tu vois dis moi dans les commentaires frérot ce que tu as ce que tu en penses ce que je reste dubitatif sur cette couleur je sais pas quoi repenser en fait bon l'avantagé c'est que ça change un petit peu du full black qui me caractérise je pense que vous le savez maintenant et voilà donc cbr 600 rr de 2006 donc c'est une moto que j'ai acheté 7600 euros c'est super cher je vous l'accorde le truc c'est que en fait ici les motos à son super cher en tout est cher au danemark et donc tout ce qui est véhicule donc moto voiture c'est au niveau des taxes en fait tu te fais taxer à mort dessus et donc c'est pour ça qu'une moto comme ça en france ça coûte dans les quatre cinq mille max là ici c'est 7006 tu vois donc à la vingt-cinq mille kilomètres au compteur je suis le quatrième propriétaire et et ben écoute elle roule plutôt plutôt bien donc je te fais je fais le tour un petit peu de de la machine comme ça que tu puisses voir un petit peu l'arrière aussi alors qu'est ce qu'on a de beau sur la moto je vais commencer par les options poignée rhizoma levier de frein embrayage rhizoma aussi truc de jacky tuning je sais pas ce que c'est mais voilà ça je crois bon vous m'excuserez la moto est dégueulasse non ça c'est pas du rhizoma ça ah si peut-être bon vous me direz mais je crois que c'est du rhizoma cartouche akrapovic évidemment des chicaner ah elle est dégueulasse clignot mise au point clignot rhizoma donc arrière avant je vais te retirer le casque tu puisses voir un petit peu donc les rétros sont je crois que c'est des rétros d'origine la moto est propre la moto est très propre pour son âge je trouve je suis vraiment content d'avoir pu acheter ce bestiaux parce que quand j'ai vu le prix des motos ici franchement j'étais pas loin de parler chinois donc bon forcément les inscriptions cbr c'est pas c'est pas d'origine c'est du sticker c'est pas rien pour les trucs de monster hollins donc voilà pas du tout d'eau n'est pas du tout remonté en hollins tu as les sais pas comment tu appelles ça mais ça c'est pour éviter quand tu poses le genou d'avoir un meilleur grip au niveau du réservoir le capot de sel et moi ce que j'adore vraiment sur cette moto ce que tu es prêt ou pas c'est ça frérot quel indique ça mon pote ça ça tue frérot ça ça tue donc je sais pas ce que tu en penses de cette petite moto alors on va remettre comme la plaque voilà donc les plaques ici elles sont énormes comme tu as pu le voir ça là c'est un petit peu à l'allemandant genre c'est des plaques énorme donc c'est une peinture incomplète qui a été faite sur la moto c'est pas l'ancien proprio c'est celui d'avant non il n'y a pas eu de fin il n'y a pas de il n'y a pas de traces de chute notable sur cette sur cette moto mais ce qui est cool le danemark c'est quand t'achètes un véhicule avec la plaque ou numéro de série du véhicule en fait tu peux retracer exactement tout son historique mais je crois qu'on a aussi ça en france mais en gros voilà tu peux retracer tout son historique voir un petit peu où habiter le premier proprio le deuxième et cette moto en fait elle a jamais quitté le danemark elle a toujours été immatriculé ici c'est plutôt c'est très très peu un lac 25 mille bornes l'ancien proprio il voulait que l'été il a depuis là il a eu depuis trois ans il a fait 3000 bornes 4000 bornes en trois ans quoi autant dire qu'au moins je sais ce que je vais faire en six mois au moins donc bon voilà mon frérot j'espère que j'espère qu'elle te plaît quand même c'est un peu le retour aux sources on va dire j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner un petit peu en photo j'ai galéré pour te tourner cette vidéo mon frérot simplement parce que comme tu peux le voir avec le temps il fait que de pleuvoir ici et vas-y je voulais pas tourner ça sous l'appui déjà parce que j'ai pas envie de trempé et puis même à la vidéo ça aurait pas rendu grand chose donc je me suis pris à trois fois un portail pour te tourner ce pour te tourner ce reveal on va dire alors tu m'excuseras il n'y a pas de il n'y a pas de mise en scène comme j'avais fait avec le gex parce que tout simplement là je suis tout seul j'ai pas mais pas de caméraman j'ai pas de deux matos non plus de t2 travelling de rempli tout nana comme on avait là pour le reveal du gcxr où je te mets je te mettrai une fiche si jamais tu l'as pas vu donc excuse moi mais voilà je fais un petit peu avec les moyens du bord c'est aussi pour moi une manière de voilà de de revenir en force on va dire sur youtube parce que ça me manque énormément il ya aussi une chose je pense que ceux qui me suivent pas sur instagram ni sur snapchat ils vont dire maintenant mais comment ça se fait que tu achètes une nouvelle moto là il est passé où le gex pas frérot le gex il a été vendu il a été vendu juste avant que je parte pendant pendant que j'étais au danemark en fait je l'ai vendu à quelqu'un voilà quelqu'un sur le bon coin qui au final était à regarder la chaîne je crois qu'il s'est abonné à la chaîne je sais plus pas bref et donc voilà je l'ai vendu parce que je pouvais pas l'amener ici au danemark en fait c'était juste pas possible mais tu sais quoi je vais t'expliquer tout ça en roulant parce que j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai pas envie de rester trop longtemps non plus là non 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 j'ai envie de rouler mec j'ai envie de rouler il peut pas trop encore donc chaud doux je vais te faire écouter vite fait le leçon de la moto et après on va on va aller rouler ah oui tu pourras voir aussi que le le feu commence à être un petit peu cramé avec avec le pot voilà toujours des motos un petit peu insolentes moi j'ai l'impression ouais donc je disais que la vidéo l'a coupé donc je te disais j'aimerais équiper je vais mettre les gants les casques et on va aller faire un petit tour je vais essayer de caler le zoom aussi dans le sac à dos pour que voilà que tu puisses écouter un petit peu le son du pot d'échappement tout en roulant ça peut être toujours sympa parce que j'ai beaucoup de choses à te dire peut-être que je splitterai la vidéo en deux je sais pas encore frérot parce que je sais pas du tout comment temps et durera mais si je vois que c'est trop long je splitterai parce que pour toi ça va être trop chiant je pense mais j'ai pas envie de faire des vidéos de trop long pour le temps d'export c'est relou voilà donc on se retrouve tout de suite sur la moto à tout de suite bon bon Sous-titrage ST' 501